Il a été mis à pied pendant 15 jours avec suspension de salaire. Il a été démis de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président. On m'a reproché de ne pas avoir saisi le procureur de la République en vertu du code de procédure pénale à la vue de la vidéo concernant M. Benalla. Mais ce n'est pas aux ministres, il appartient de le faire. Cette affaire, comme le dit la presse, n'est évidemment pas sans conséquence sur la préfecture de police. Fondamentalement, ces événements résultent de dérives individuelles inacceptables, condamnables, sur fond de copinage malsain. Je pense, j'espère que vous avez été rassuré sur le fait qu'il n'existe pas à l'Elysée de police parallèle, que nous n'employons pas de vigiles privées pour protéger le chef de l'État et que M. Benalla n'a jamais été en charge de la protection du président de la République. Une dérive individuelle de la part de ce chargé de mission ne fait pas une affaire d'État. Les copinages malsains qui ont été hier en commission d'enquête évoqués par le préfet de police ne font pas une affaire d'État. L'Assemblée nationale n'est pas un tribunal. Les députés ne sont ni procureurs ni juges. Jamais, jamais, dans notre République, depuis un an, il n'y a eu qu'il que ce soit protégé ou soustrait aux règles, aux droits de la République, car c'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Et s'ils cherchent un responsable, dites-leur, dites-leur chaque jour, vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Mais c'est honteux ce qui s'est passé hier soir. Il fanfaronne devant les siens alors qu'il est président de la République française. Je ne comprends pas le propos qu'ils viennent me chercher. Car si, et nous en sommes d'accord, Emmanuel Macron est président de la République et pas chef de bande, alors on ne peut comprendre qu'une seule chose, c'est qu'il souhaite peut-être qu'on réclame sa venue devant la commission d'enquête. Le président de la République n'a rien à voir dans les événements du 1er mai. Et à travers ce qui s'est passé le 1er mai, on essaye de l'atteindre. Ah, la vie est belle à l'Elysée. Dans la République exemplaire de M. Macron, les sanctions sont factices et imaginaires, sitôt sanctionnées, sitôt réintégrées dans son poste, et sitôt obtenues un logement de fonction que rien ne justifiait. Il y a des mots pour qualifier cela. Turpitude, honte et indignité. Auprès d'une semaine après l'éclenchement de l'affaire d'Ide Benalla, vous refusez de prendre la mesure de la crise politique et institutionnelle qui va jusqu'à ternir l'image de la France à l'international. Cette crise n'est ni une simple affaire judiciaire liée à une dérive individuelle, ni un simple fait divers alimentant un feuilleton médiatique. Elle est l'expression des dérives d'un régime hyper-présidentialiste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada